Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui comme promis du très très lourd, l'ouverture des portes de niveau 5 du 1556 de Goodfather et Baba du très lourd Ils affrontent deux royaumes et pas des moindres, des gros royaumes de fighters dans les mêmes conditions que le live Je vais vous faire vivre cette ouverture des portes Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Regardez on est à 50 secondes de l'ouverture des portes Mon iPad RAM, je suis sur un iPad Pro dernière version en 12 pouces Et il RAM alors que c'est le device qui RAM le moins Donc imaginez la foule sur le serveur présent Cette première porte de niveau 5, cette seconde porte un petit peu plus au sud Regardez là il y a masse monde du côté du 1556 Le 1556 l'un des trois plus gros royaumes actuellement dans le jeu Avec le 1846, avec le 1254 il y en a bien d'autres mais celui-là est énorme Face à eux il y a sur ce côté là le 2100 Regardez cette mobilisation tout bonnement colossale du côté des piches Même s'ils ont perdu la zone 4, la zone 5, ils sont mobilisés Ils sont encore plus nombreux que le 1556 sur cette mobilisation Regardez comme ça RAM, j'ai volontairement pas simplifié les graphismes Je vais le faire après pour vous montrer comme ça laguait C'était assez impressionnant L'autre porte de niveau 5 de l'autre côté Pareil, tout autant de monde Il va y avoir un choc de dingue En tout cas, c'est pas la mobilisation qui va manquer On va voir, c'est peut-être l'ACB et les coups de visa infinie Mais pour le moment, sur les mobilisations, on est au max au nord Alors au sud, évidemment, le 1254 avec Bunny et les TR de Bunny Et Shizgul, les SW, Shizgul, Shizgul des SW Eh bien, eux n'ont rien à faire, ils vont enfiler des perles Ils sont comme nous, ils vont encore attendre l'ouverture des portes de niveau 6 Pour pouvoir se fight Car pour le moment, il ne va rien se passer pour eux Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a une faible mobilisation sur cette porte-là L'autre porte, c'est pareil Alors pourquoi faible mobilisation ? Car il n'y a pas de fight dans la future zone bêta faux Puisque la zone en face est tenue par leurs alliés Tout comme nous Notre zone de porte de niveau 5, c'est tenue par nos alliés Donc il n'y a pas de problème On va juste poser des forteresses Et continuer de maxer les techs grâce au cristal Je vous fais le tour de toutes les portes On va voir qui va être le premier à prendre sa porte de niveau 5 C'est toujours un petit challenge de Kéké Comme je vous ai dit, je vais vous faire vivre les premières dizaines de minutes de cette ouverture de porte Et vous allez voir, d'habitude, on s'ennuie Mais là, ce n'est pas du tout le cas du combat énorme Et on va pouvoir voir quels sont les meilleurs du haut Ou du moins ceux qui sont utilisés par les plus grosses baleines Alors on le voit déjà, au niveau de l'attaque de la porte On est sur du classique Autant du côté des piches On a vu un sipion Là, on attaque avec un Xianyu Xianyu, Nevsky Avec en soutien à côté On a un Guan avec Sipio Sipio version 2, évidemment Et pas Sipio des quartiers en épique On est en Sipio P de patatou On le sait très bien Elle va tomber, cette porte J'ai parié sur le fait C'est pour ça que je me suis mis là pour le record J'ai parié sur le fait que c'est les 556 Qui allaient tomber en premier leur porte Et c'est celle-là où les joueurs les plus puissants du 1556 sont réunis Donc je me suis dit, c'est celle-là qui allait tomber en premier Et on va voir, tant qu'il n'y a pas d'écrit Tant qu'il n'y a pas de bandeau C'est que mon pari est le bon Évidemment, je ne pouvais pas record partout Donc il fallait bien choisir Donc est-ce que c'est celle-là qui va tomber en premier ? Pour le moment, c'est bien parti En tout cas, elle est pratiquement done Et vous allez voir, dès qu'elle va être done Comment, voilà, elle est done Et le bandeau apparaît Donc le 1556 Les KM56 Très précisément Ouh, dur à dire Sont les premiers Et regardez Alors là, tout de suite, le buff Alors comment ça lag ? Je dézoome parce que c'est vraiment affreux Comment ça lag ? Regardez cet entonnoir Ce rush Je n'aimerais pas être en face Les pitchs du 2100 Le 2400 Non, 144 aussi Je crois que c'est ça L'automne, numéro de royaume Vont prendre très cher Ou 2000 Ouais, ça doit être ça Vont prendre vraiment très cher C'est chaud Alors regardez Stratégie directe Évidemment, le 1556 Fait un jump de muraille Et avait prévu de jumper Pourquoi ? Pour avoir un raccourci Et gagner du temps Et aller bloquer au plus vite Leurs adversaires Vous voyez Les pitchs du 2100 N'ont toujours pas Donnent leur porte De leur côté Elle est toujours en cours Et ça C'est assez bizarre Et c'est dommage Parce que c'est dommage pour eux Ça leur fait perdre Vraiment un temps précieux Pendant ce temps là Leurs adversaires avancent Et je peux vous dire Quand j'étais en train de récord Et que j'ai vu le fait Que la porte était tombée Du côté du 1556 Et toujours rien Du côté de leurs adversaires Je me suis dit Ah les mecs Ils vont se faire bloquer Carrément À leur porte Mais le chemin Est tout de même Long pour y aller Ils ont eu Je dirais Un petit peu de chance Mais là En tout cas Les U244 C'est bien ça Le 2244 Et le 2100 A tombé sa porte Donc ils vont sortir Ils vont pouvoir Aller soutenir Également Et là regardez Regardez Ça va d'autres Ça va d'autres On a une attaque C'est différent Encore une fois C'est pas le même binôme Ils attaquent avec du saladin Dans la porte On a du soutien Avec du Gilgamesh C'est long C'est très très long En attendant De l'autre côté Ça rame aussi De l'autre côté Ça pose des flags Ça pose des forteresses Le 244 N'a pas traîné Ils ont tout de suite Posé des forteresses Les WC56 A préféré poser Un flag d'abord Mais vous allez le voir Je vais vous montrer Un peu plus au sud Évidemment Là il est à 3 jours Parce que personne Est rentré dedans Mais Ils ont activé Artisan compétent Vous pouvez être sûr Et là Ça va dérouler du flag Des deux côtés Ça avance Donc regardez Je recherchais cette masse Il va falloir trouver Où va être le point de contact Mais c'est très long Franchement Les distances sont quand même Relativement importantes Pour éviter Justement Que les mecs qui galèrent Ou obtenir les portes Se fassent bloquer Immédiatement Vous allez le voir On va tout de suite Partir Dans un Rise of Fortress Il va y avoir De la Fortress Et regardez Qui on vient de voir Là Il y a déjà des mecs Et là J'hallucine Il y a déjà des mecs Des TN Qui ont lâché Des téléportes Avec des WC Des téléportes On retrouve Venni Venni Un très très gros joueur Venni Il a passé sur 20 000 serveurs Je crois qu'il est passé aussi Sur les JWM Venni C'est un joueur Qui a beaucoup Joué avec Baba Le mec fait des téléportes Aléatoires Pour être le plus proche Possible de la porte Des adversaires Et les empêcher D'avancer Et bien Regardez Les piches A peine la porte A été prise Qu'ils ont déjà posé Des forteresses Le VC56 Lego56 Eux aussi Pose de la forteresse Alors pour le moment On n'a pas de forteresse En excès Mais les KM56 Qui ont pris en premier La porte Eux aussi 60 jours Si on la remplit pas Enfin juste avec une troupe Ca prendrait 60 jours Énorme Ca se positionne Et là vous allez le voir Donc le premier sanctuaire Celui du milieu Est pris par le 56 C'est normal Donc sur cette première phase Les forteresses Sont en domination Côté 56 Regardez Le 244 Pose encore Et ça avance Et donc Où vont-ils tous se retrouver Où va être le point de contact Où le serveur Va laguer de ouf Jump de muraille Aussi Un petit passe-muraille Pour gagner du temps Du côté Du 244 Et du 2100 Même s'ils en ont perdu pas mal Là Les premiers mecs Sont rentrés dans le drapeau On n'est plus qu'à 47 minutes Vous allez le voir Le buff artisan compétent C'est la clé pour construire vite Vous n'avez qu'une heure Et cette heure Il faut en profiter à mort Il faut avoir fait un stock à mort Pour pouvoir poser Masse drapeau Mais je suis sûr Que le 1556 A bien fait les choses Comme d'habitude Des grands stratèges Un drapeau Dans 4 minutes à peine Il va être posé Ils vont pouvoir Continuer de dérouler Et tenter D'avancer Vers leurs adversaires Si leurs adversaires Ne les bloquent pas Alors là Vous allez me dire Tout comme moi Où est la masse La méga masse Qui est sortie Pour aller rusher Tout de suite Leurs adversaires Où sont passés Les milliards de joueurs Qui ont pris Saint-Troule-Noir Vous voyez Moins de 5 minutes Et c'est pas encore complet On a la dernière troupe Qui rentre Même pas Il en reste encore 2 à rentrer On est tombé Sous les 4 minutes Donc autant dire Ça va dérouler On vient de voir Un petit TP aléatoire En tout cas Vous avez vu Du côté du 1556 Ça n'a pas peur Et ils sont pleins A faire des TP Plus d'une dizaine A faire des TP aléatoires Et regardez Là c'est 2100 Et le 244 Qui avance Le 2244 Qui avance Sur ce côté là Et on voit Regardez Une petite zone De fight Qui va arriver là La première point de tension Alors c'est simple Le 1556 A décidé d'avancer Sur le passe-muraille Vous allez voir Il y a 2 fronts Qui vont se mettre en place Ils ont décidé D'avancer Sur le passe-muraille Pour éviter Que leurs adversaires Avancent vers eux Et leur laisser le temps D'avancer Alors vous vous dites Où sont-ils ? Regardez Ils sont déjà Juste au sud Ils avancent Vers leur forteresse C'est normal Pour la construire Et vous allez le voir Juste au nord On retrouve pas mal De villes De mecs De gouverneurs Qui se sont épés Juste au nord Ça avance Sur tous les fronts Juste au nord J'ai suivi la ligne On suit la ligne On retrouve tous les joueurs Ils sont tellement nombreux Des deux côtés Et ils vont se positionner Et là Ils vont faire Un petit move stratégique Et comme ils ont bougé rapidement Vous allez le voir Les adversaires Vont réagir Mais vont réagir Un peu moins vite Et ça Ça va leur coûter Assez cher Par la suite Donc on a ce petit Goulon d'étranglement Regardez là Entre les deux montagnes Et donc du coup Leurs adversaires Le 2100 Se placent Juste à l'entrée De ce côté là De l'autre côté On a quelques joueurs Du 1556 Un joueur notamment Qui essaye De percèrent De percèrent Il se fait rouler dessus Et là Il s'arrête Au niveau Des deux montagnes Du coup Que va faire Le 1556 Qui n'est pas encore là Ils auraient dû Plutôt avancer Et commencer A taper Les joueurs Qui arrivaient Au compte-gouttes Là L'erreur Du 1556 C'est de ne pas être resté Assez compact Dans l'art avancé De l'autre côté L'erreur du 2100 Et du 244 C'est de ne pas avoir profité Du fait Qu'ils arrivent au compte-gouttes Pour les stopper Du coup Regardez Ils vont massivement Se regrouper Et d'abord Dans un premier move Ils vont se mettre En murder ball Donc en balle Groupée Pour éviter Justement De se faire attaquer Et maxer Maximiser Plutôt Les zones On se situe bien A ce niveau là Juste avant Le goulot d'étranglement Et ça pose Des forteresses En attendant Mais regardez Cette forteresse Elle a été posée On a un joueur Des VC56 Qui est juste à côté Et donc Qui en profite Pour se mettre On a Zazie Qui est là Justement Il se met devant Et qu'est-ce qu'il fait Zazie Il empêche Tous les joueurs Qui arrivent Par erreur Au compte-gouttes Pour remplir la forteresse D'arriver Ce qui fait perdre Un temps vraiment Très précieux A nos ennemis Le 2100 Et le 244 Les piches en tout cas Du 2100 Du coup Ils sont bloqués Et ils galèrent A renforcer Très bonne stratégie Très gros coup de chance Aussi Du VC56 De Zazie Mais ça fait partie du game Et vous le voyez Il y en a d'autres Qui sont un peu partout Plus au sud On a Maxer V Maxer Qui est là Donc il y en a plusieurs Juste au nord Là c'est un joueur Du 44 Qui est là Mais lui Il est sous bulle Du coup Il a peur De manger un rallye Alors du coup Il s'ébule Tranquillement Et donc on va retourner Au niveau de la zone de fight Regardez Il y a des joueurs Qui sont aussi Du DTN Sur le chemin Qu'est-ce qu'ils font ? Et bien ça leur permet De taper toutes les troupes isolées Qui passent Très bonne stratégie On la connait Elle est sous le vent Là Sultan Un joueur A presque 150 millions De puissance Et leur forteresse En tout cas Elle continue de se construire Il n'a pas eu le temps D'arriver Pour les bloquer Alors là Donc on se retrouve Sur la plus grosse zone de fight Ce goulot d'étranglement Entre les deux Et regardez C'est là Que le VC56 Le 1556 Va être brillant Une toute petite stratégie Qui paraît évidente Mais Ils vont bouger Tellement rapidement Que Et tellement tous ensemble Que leurs adversaires Ne va pas comprendre Et va mettre Un tout petit peu de temps A se demander Si leurs adversaires Sont sur discorde Ou pas Parce que là On voit clairement Le 1556 Alors j'ai diminué Les graphismes La case en bas à gauche Est coché Vous allez le voir A un moment Je vais enlever Cette diminution de graphisme Ça va pas cracher Je me suis dit Est-ce que ça allait cracher Ça va pas cracher Mais vous allez voir Comme ça lag Et vous allez vous rendre compte Comme il y a du monde Déjà Regardez bien La murder ball au nord Ils vont tenter un move Et vous allez le voir Beaucoup de troupes Vont sortir Au fil de l'eau Et on va avoir l'impression Que la ball ne dégrossit pas Ce qui montre Le nombre impressionnant Qu'ils sont On a l'impression Qu'ils sont pas tant que ça Dans cette boule Mais croyez moi Il y a un nombre De dingue Et vous allez le voir Moi même Quand je regardais Je me disais Mais c'est pas possible C'est bugué Ça ne bouge pas Stratégie classique Les piges pensaient Que Qu'est-ce qu'allait faire Le V256 Les VC156 Pardon Ils allaient avancer Tout simplement Et il va y avoir Un combat Dans ce goulot Et le fait d'être Entre deux montagnes Les empêche De se faire déborder Sur les côtés Donc ils se disent C'est le bon plan Pour nous Et bien regardez C'est pas comme ça Que ça va se passer Ça avance d'abord Et changement de stratégie Là on se n'entend On se doute Qu'une consigne A été donnée Sur le Discord Et regardez au nord Ils commencent tous A partir au nord Ça part au nord Toutes les troupes Partent petit à petit Et il n'y a pas De confrontation directe Et regardez Les troupes partent Et pourtant Le nombre ne bouge pas Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont les prendre À revers Pour les bloquer Sur leur territoire Et les empêcher De poser des flagues Regardez Les troupes s'en vont Et c'est là Regardez là Je suis resté En image statique Justement pour montrer Ça bouge Mais la boule Ne diminue pas En taille Et pourtant Vous voyez Et c'est là Qu'on se dit Putain mais les mecs Ils sont énormes En nombre Ça ne diminue pas Malgré le fait Que ça bouge J'ai l'impression Que c'est un bug Vous voyez Que ça reste fixé Qu'on a un freeze Des pixels Ça met du temps Et voilà Là la boule Elle a enfin Diminué de taille Et regardez Ils bougent tous Et leurs adversaires N'ont pas encore compris Et ils bougent que maintenant Ils ont pris Beaucoup de retard Et pas tous Regardez Seulement quelques joueurs Ont compris ce qui se passait Et commence à bouger Donc là clairement A mon avis Si vous êtes sur Ce royaume là Le 2100 ou le 244 N'hésitez pas à me dire Mais je pense que là Vous n'étiez pas Synchro sur Discord Et donc du coup Là seulement maintenant Ça commence à bouger Massivement au sud Pour aller au nord Mais ils ont perdu De précieuses secondes Et là On se retrouve plus du tout Dans un goulot d'étranglement On se retrouve Dans une zone très large Alors oui Sur la droite Il y a une partie De la zone Qui est le territoire Des piches Donc forcément Ils ont un avantage De territoire Mais là Les quelques secondes Les quelques dizaines De secondes Qu'ils ont perdu A se déplacer Risquent de leur être Fatale De leur être fatale De leur être fatale Tout simplement Vous allez le voir On va avoir Un affrontement Des deux blocs C'est là Je vais vous enlever Alors déjà En graphisme diminué Ça rame C'est pour ça Je me suis dit Tiens Je vais enlever Les graphistes diminués On va voir Ce que ça donne On va voir Si ça crache Et vous allez voir C'est pas du tout la même Au niveau des binômes On retrouve Des commandants classiques Qu'on voit beaucoup En ce moment Vous le voyez Il y a du Xianu Il y a du Sipion Il y a du Nevsky Il y a du Alexandre Il y a du Guan On voit encore Un Ramsès Qui traîne par-ci par-là On voit un pauvre Martel Le pauvre Il va se faire focus On a un Saladin On a un KO Bah KO Il est mort On a encore De l'Attila Ça devient rare Mais on a encore De l'Attila Alors si on regarde Le combat On a même Une Artemis au nord Si on regarde Le combat Mais Sipio Il est très très utilisé A présent En open field Si on regarde Qui sort On se dit Là Bah tiens Le 56 Est en train de perdre Puisqu'on a des troupes Qui partent Sur la gauche Mais on a rien Qui part sur la droite Qui part comme troupe Alors si Là C'est plutôt équilibré Regarde On a un bloc qui part C'est plutôt équilibré Dans les pertes En ce début De confrontation Juste on voit Moins bien Ça lag plus Donc forcément On a l'impression Parfois De voir plus sortir D'un côté Que de l'autre Mais moi Qui ai suivi Vraiment Tout le combat Je peux vous dire Ça sortait à ce moment là À peu près Kiff Donc regardez C'est un petit peu Plus fluide Pour le coup Mais je vais Désactiver Les graphismes Simplifiés Et vous allez voir Que vous avez intérêt A avoir Un device Ou une machine Si vous êtes Sur PC Ou sur Mac De compét Pour faire tourner Dans ces moments là Le jeu Je n'imagine même pas Les affrontements Entre le 1846 Le 1365 Ou sur le KVK Du 1093 Comment ça va se passer Mais ça risque D'être tout simplement Énorme Donc regardez J'ai désactivé Et ça apparaît Petit à petit Il galère Pour tout faire apparaître Regardez C'est tout simplement Injouable Je ne sais même pas Comment les mecs Ils font En fait Ils mettent les troupes Au milieu Et puis voilà Vous ne pouvez pas Réagir Vous ne pouvez pas Être réactif Déjà En graphisme simplifié Moi je trouve Que ça lag Et que c'est difficile D'être vraiment pertinent Et stratège Pour envoyer une troupe Et faire du avant arrière Mais là regardez La plupart des joueurs Sont dans le freeze Sont dans le mal Les mecs ne bougent même pas Regardez au sud Toute la couronne sud Et toute la couronne nord Excepté ceux qui sont au centre Les autres ne bougent même pas Les mecs Doivent être dans un freeze Inter sidéral Et là On voit quand même Il y a pas mal de saladins Les impôts ont été activés Normal C'est la période Il y a pas mal de saladins Pas mal de xianyu Pas mal de guan Donc vraiment Les mêmes binômes C'est assez hallucinant Comment ça lag Je vous le dis C'est la première fois Que je lag autant Ce qui veut dire Que ça conforte Ce que je vous disais Depuis les derniers patchs Vous voyez je bouge là Pour vous montrer Depuis les derniers patchs Et la dernière mise à jour La 1.057 Je ne sais pas Les mecs Comment ils ont codé Mais je trouve Que c'est dégueu Vraiment Et ça rame Ça lag Vraiment Beaucoup Beaucoup plus qu'avant Alors dans ce chaos général Qui va sortir gagnant Bon je vous montrerai ça Bien évidemment Dans la suite De mon KVK Mais là Je voulais vous montrer Cette ouverture de porte Dans les conditions Du live Deux gros blocs Qui s'affrontent Je vais vous montrer Également Alors j'ai réactivé Les graphiques simplifiées Le fait des forteresses Qui ont été posées Alors là vous voyez Je dézoome C'est un petit peu plus fluide Ça bouge un petit peu mieux Vaut mieux s'écarter Et jouer sur l'autre côté Mais au final Le move du 1.1556 A été très bénéfique Pour eux Puisqu'ils ont pu Se repositionner Et là Ils empêchent totalement Les piches D'avancer Et de poser Des flagues Sur cette zone là Tandis que eux Pendant ce temps là Ils déroulent Ils posent leurs flagues Et ils vont se rapprocher Dangereusement De leurs portes Alors au niveau Des forteresses Vous le voyez Les 1.556 Ils sont beaucoup mieux Positionnés Ils ont pris Plus de la moitié De la zone Il y a 3 sanctuaires Ils sont positionnés Déjà devant 2 sanctuaires Ils sont tellement nombreux Les mecs Ils sont également Au sud Cette forteresse là Dans 2-3 heures Elle sera up Et ils vont pouvoir Dérouler De l'autre côté Je regarde Où les mecs vont On le voit Il y a des villes De joueurs Du 1.556 Un petit peu partout Les mecs Se sont épés Ils n'ont pas peur De manger Des rallies C'est des très grosses baleines Et un rallye Tout seul Se ferait défoncer Et regardez Ce que je vous disais Il y a eu un afflux Massif Des KM56 Qui s'est positionné Devant la forteresse Des Piches Et donc du coup Les mecs Les joueurs des Piches N'arrivent tout simplement Pas à aller A leur forteresse Pour la construire Ils se font défoncer Par le 1.556 On est carrément De leur côté Là on est juste En bas de leur porte Ils n'arrivent pas A avancer sur ce côté Leur deuxième forteresse Même si Elle est à 18h Elle n'est pas encore Entourée de joueurs Du 1.556 Ça ne serait tardé En tout cas Ça va être Très très tendu A cette ouverture Là on est Plus d'une dizaine De minutes Une quinzaine De minutes Après l'ouverture Des portes Voir même une vingtaine Ils galèrent De dingue à avancer Ils essayent Tant bien que mal De mettre des forteresses Autour Du sanctuaire du sud Pour essayer Au moins D'en préserver un Mais même là Regardez Il y a un joueur Des KL56 Au nord Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo Énorme De guerre D'ouverture Sur mon KVK J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sous-titres par Jérémy Diaz